Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du 2 juillet 2024. À la une de l'actualité, les séparatistes du Polisario encouragent la christianisation des enfants de Tindouf. Le Rassemblement national reconnaîtra la souveraineté marocaine sur le Sahara en cas de victoire. Dans le prolongement des crimes commis par le Polisario contre les enfants de Tindouf et dans le cadre du prétendu programme Vacances en Paix, organisé par le Front, en collaboration avec certaines associations et organisations étrangères, un groupe d'enfants des camps est arrivé dimanche dans une église en France. Ils y ont été accueillis, ont reçu des cours religieux et ont été soumis au rituel du baptême chrétien. Cet incident ravive le débat sur la réalité et les objectifs de ce programme controversé, qui permet chaque année à des milliers d'enfants saraouis de passer leurs vacances d'été dans plusieurs pays européens, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Par le passé, plusieurs scandales d'abus sexuels impliquant les enfants participant à ce programme ont été révélés. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont exhorté la communauté internationale à intervenir pour mettre fin au programme Vacances en Paix. Ils estiment que ce programme ouvre la voie à des violations des droits des enfants et à leur exploitation pour promouvoir la cause séparatiste et solliciter des aides humanitaires, en violation flagrante des principes du droit international régissant le traitement des enfants. Selon le média Le 360, Aymeric Choprade, géopolitologue français et ancien conseiller de Marine Le Pen, affirme que le Rassemblement national reconnaîtra sans aucun doute la souveraineté du Maroc sur le Sahara en cas de victoire à l'élection présidentielle française de 2027. Aymeric Choprade analyse dans une entrevue avec Le 360 les résultats du premier tour des élections législatives françaises. Il examine également les conséquences potentielles sur les relations de Paris avec Rabat et Alger en cas d'accession du RN au pouvoir. Pour le Maghreb, il est connu que le RN souhaite revoir la relation avec l'Algérie et renégocier plusieurs accords existants sur une base entièrement différente. Le RN estime que l'Algérie culpabilise la France depuis longtemps et exploite cette relation déséquilibrée à son avantage. Par conséquent, le RN veut rééquilibrer cette relation. Le régime algérien, par l'intermédiaire des recteurs de la Grande Mosquée de Paris et de la Grande Mosquée de Lyon, a donné des consignes de vote anti-RN aux franco-algériens. Selon Express, le régime algérien a transformé la Grande Mosquée de Paris en machine de propagande à son seul profit. Le Rassemblement national veut mettre en avant la relation avec le Maroc, considérée comme l'allié stratégique le plus fiable et le plus solide au Maghreb et comme la relation la plus équilibrée et saine. La position du RN sur le Sahara marocain est claire et constante. Ses députés au Parlement européen ont toujours voté en faveur de cette reconnaissance à travers résolution et amendement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada